... L'équipage du commandant Cousteau explorait depuis 4 ans les îles caraïbiennes et leur incomparable richesse musicale. Calypso trinidadien, son cubain ou chanson des Dboubadou d'Haïti, les 5 matelots faisaient leur miel de toutes les notes tropicales glanées au gré des escales. Sur scène, mais aussi sur un premier album gravé en 2015, ils promenaient leur fougueuse jeunesse dans un répertoire qui avait sombré dans les profondeurs de l'oubli. En ce début 2018, nous profitions d'une mer calme et d'un soleil radieux pour faire sécher les chemises de concert. Mais soudain, c'est l'alerte. Allô, passerelle, allô, passerelle, on a un gros problème. Allô, ici la passerelle, je vous écoute, merchandising. Nous sommes à cours de disques. Allô, on a commandé tous les CD de l'album Lyon, Peninso et Calypso. On nous en redemande et les gens qui l'ont déjà veulent de nouveau. Appelez Giles sur le champ. Bien reçu, passerelle. Allô, Giles, ici équipage du... On appela donc Giles pour enregistrer de nouveaux morceaux à l'image du répertoire des concerts. Des compositions, des calypso trinidadiens, des sonnes cubanos et des chansons haïtiennes. Le docteur Giles Davenport était un garçon capable de se relever la nuit en pyjama pour tester de coûteux appareils de prise de son. Cet ingénieur et musicien, officiant également sous d'autres pavillons que le nôtre, nous enregistrera d'abord en février au studio Microcosme, puis en septembre à Souternon, chez Arnaud, le chanteur clarinettiste du bord. Nous pûmes coucher sur bandes magnétiques, une douzaine de chansons, et Giles eut l'occasion de tester les dispositifs d'enregistrement les plus audacieux. De l'avis général, et pour rester humble, on s'accordait pour dire que cet album à venir serait de la dynamite. Seulement, un écueil de taille se dressait à l'horizon. Attention ! Ces vestiges rouillés mangés par le sel et la houle, c'était tout ce qu'il restait du compte offshore du commandant Cousteau. On s'aperçut, la mort dans l'âme, que les coffres étaient vides et prenaient l'eau. Les lieux désertés depuis longtemps, l'argent évaporé dans les salaires des techniciens, ceux des musiciens, le matériel, le carburant pour les tourner, et surtout des repas gargantesques agrémentés de la mayonnaise de Polo. Les graphiques étaient unanimes, on aurait du mal à se remettre à flot. Ouais, c'est la mouise. Et comment on va faire pour l'album ? Moi, je vois pas 36 solutions. Il faut encore payer le mix, le mastering, le pressage, l'artwork, la sasem. Sans compter qu'on va devoir rééditer le premier album. Ouais, il y en a pour 5 ou 6 000 euros. Notre seule chance, c'est la fan base. On va lancer une collecte, un financement participatif. Ah ouais, on tient quelque chose là. Oh les gars, on va en direction crowdfunding là, appelez vos mamies et vos potes. La Calalou changea une nouvelle fois de cap et mit les pleins gaz vers cette mystérieuse destination. Bientôt, ce que l'on croyait être l'île du financement participatif se détacha à l'horizon. Mais le plus dur restait à faire. Les matelots du commandant Cousteau parviendraient-ils à mener à bien cette nouvelle quête ? L'album verrait-il le jour ? Vous seuls avez la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada